Kinshasa, Madame et Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Un journal qui partira des Émirats Arabes Unis, signature de cet accord qui consacreront un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Plusieurs secteurs concernés, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de l'expansion douanière et de l'habitat. Le pavillon présidentiel Expo de Dubaï a servi de cadre à cette cérémonie en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, et de quelques membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindemukaleng. Regardez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020, lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise, représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi qu'à la partie émiratie, avec à sa tête son Altesse le Souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Au total, sept accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques, la non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC-Émirats Arabes Unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Mazdar et le ministère des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo, et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. La FEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lénie Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente, pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données, elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données, et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État, et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce des Émirats arabes, ainsi que le gouvernement de ce pays, de la volonté du gouvernement congolais à accompagner la FEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mouinze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies rénovelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats arabes unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son excellence, le président de la République. Et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont un milliard de dollars disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque. Donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes, ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il s'est dénoté qu'aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, a rencontré son artiste, le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis. La célébration fête de la réincarnation de Simon Kimbangu Kiangani, c'était en Kamba, à la Terre Sainte. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge, accompagné d'une forte délégation, y a pris part, suivi ce duplex de Patti Tondwangu Kizunda. Chers téléspectateurs, nous sommes à Kamba, dans le Congo central, où le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge vient prendre part ce mardi 12 octobre 2021 à un double anniversaire, à savoir le 70e anniversaire de la naissance du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu et l'anniversaire également de la mort du fondateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu. Et cette fête dite de la transfiguration s'est justifiée selon les kimbanguistes par le fait que le fondateur de l'église kimbanguiste, à savoir Simon Kimbangu, avait prophétisé sur la naissance du chef spirituel actuel, qui devait naître le jour, l'heure, la date et l'année même de sa mort à Lubumbashi, le 12 octobre 1951. Et la cité de Kamba, comme vous pouvez le constater, est vraiment en ébullition. Des délégations viennent de partout. Nous avons les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives qui viennent prendre part à cette grande fête de la réincarnation. Depuis Kamba dans le Congo central, parti Tondouangu Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Et puis sachez qu'il se tiendra à la fin du mois de novembre un dialogue de haut niveau qui mettra autour d'une même table le ministre de la Défense nationale, l'état-major des Fardessé et la MONUSCO. Plus de détails dans ce reportage de Jojo Ndibon. Cette séance de travail entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda-Korenga, et la délégation de la MONUSCO, conduite par le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations. Kassim Diagne fait suite à l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a récemment accordé au commandant de la force de la MONUSCO, le général D'Acosta, en compagnie du chef d'état-major général des Fardessé, le général d'armée Célestin Balamou-Senset. La MONUSCO avait fait rapport au chef de l'État sur les dernières activités des opérations conjointes entre la MONUSCO et les Fardessé pour neutraliser les groupes armés opérant dans l'est du pays. Cette entrevue rentre certes dans le cadre du suivi des instructions reçues du chef de l'État. Nous avons déjà un accord technique qui existe entre la MONUSCO et le ministère de la Défense. Donc il s'agit de vraiment, suivant les instructions du chef de l'État, suivant les directives qu'on a reçues de sa part, de revoir un peu certains aspects pratiques de ce cadre de coopération pour pouvoir mieux asseoir notre coopération, pour pouvoir mieux solidifier la relation qui existe entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité. C'est dans cette perspective qu'il sera organisé d'ici la fin du mois de novembre un dialogue de haut niveau qui mettra autour d'une même table le ministère de la Défense nationale, l'État-major général des FRDC et la MONUSCO. Au 20e ouverture, 23e assemblée générale annuelle de l'organisation de chef de la police Afrique de l'Est par le commissaire général de la police nationale, Dieu donné, Amouli Baïngoua, avec comme thème améliorer les stratégies de services d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité transnationale. C'est un reportage de Chantal Okoloba. Les travaux de la 23e assemblée générale annuelle de l'organisation des coopérations des chefs de police de l'Afrique de l'Est et à PECO, en sigle, viennent d'ouvrir ses portes à Kinshasa, capitale de la République de Moutoua du Congo, avec pour thème améliorer les stratégies des services d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité transnationale. C'est le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire général divisionnaire principal, Dieu donné, Amouli, qui a donné l'égo de ses assises. C'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo abrite l'assemblée générale annuelle de l'organisation des coopérations des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Comme vous le savez, les différents syndicats de crime ne cessent de multiplier des stratégies de nuisance pour perpétrer de nombreux actes du lutteux, troublant la quiétude de nos populations respectives. A cela s'ajoutent le terrorisme, les véritables fléaux qui gangrènent nos pays dans la barbarie qui endeuillent nos populations. Cette conférence connaît la participation des invités des marques telles que madame la chef du bureau régional de l'Interpol à Yaoundé, les chefs du bureau Interpol à Lyon, par vidéoconférence, à cause du Covid-19. L'EAPECO a pour mission d'encourager ses états membres d'établir les contacts permanents dans le cadre du partage des renseignements, de la mutualisation des efforts pour combattre toute forme de criminalité transnationale comme par exemple la traite des humains, le trafic des armes légères, des stupéfiants et la falsification des documents des voyages. La RDC doit exercer son pouvoir de contrôle des frontières. C'est un enjeu stratégique. C'est le sujet d'un ouvrage baptisé à Kinshasa. L'auteur de cet ouvrage, Serge Kadima, c'est le reportage de Françoise Bouéla-Bouakine. Une jeune plume qui sort des sentiers battus pour aborder l'une des questions qui tient à la problématique de la gestion efficace de nos frontières. Pour Serge Kadima, auteur de l'ouvrage, la RDC entourée de neuf voisins a besoin de neuf politiques cohérentes de contrôle des produits entrant dans son espace national. Le livre intitulé Le pouvoir de contrôle aux frontières, un enjeu stratégique pour la RDC, estime que le pays ne peut pas être un déversoir. Le Congo doit par contre se servir de sa position au centre comme un atout et être le moteur de l'Afrique. Dans l'assistance des érudits, des politiques, des membres du gouvernement et de la direction de l'office congolais de contrôle venu l'encourager. La modeste expérience politique qui est la mienne, puisque pas aussi élogeuse et longue que celle de la plupart d'entre vous ici présents, mais assez intense pour produire une conviction, m'a permis de réaliser que le pouvoir de contrôle est en dernière analyse au cœur même du destin des nations civilisées. La barre a été placée très haut dans le choix des acteurs de la cérémonie. Pour baptiser le nouveau-né dans le monde de la littérature, c'est le révérend pasteur André Bokundoa qui a pris les commandes. L'auteur est un ancien étudiant de l'Université protestante du Congo. J'ai des souhaits pour moi et c'est tout plein si c'est dans les parcours de l'éditure et de la littérature pour la sécurité et les vôtres stratégiques et géostratégiques de la République démocratique du Congo qu'on a créé et dans les mondes. Connu pour son esprit vif et avant-gardiste, Serge Kadima a tenu compte dans ses recherches de l'influence de la géographie des États sur les politiques publiques. Publié aux éditions L'Armatan, l'ouvrage est préfacé par le professeur Nimo Chabal. La ville de Colosie abrite les travaux de la semaine du tourisme. La capitale mondiale du cobalt retient ainsi l'attention de la planète. Dans son intervention, le ministre de la communication et les médias a dit la nécessité de compter autrement la République démocratique du Congo. Le nouveau narratif, c'est le thème développé par Patrick Mouyaya. La philosophie consiste à vanter les atouts touristiques de la République démocratique du Congo, pas que le potentiel minier. Pour le patron de médias, il est temps de conforter le contenu de l'unité et de partager certaines valeurs. Le ministre de la communication et médias a pris la province du Nord-Kivu pour modèle de résilience économique. Pour lui, le Nord-Kivu doit être le point de départ du changement de narratif pour la guerre. Ainsi, il pense que la RDC doit reprendre l'initiative de la communication en lieu et place des ONG internationales et autres organisations. s'agissant de l'impact du nouveau narratif sur le tourisme, Patrick Mouyaya croit que le modèle économique à développer peut créer plus d'emplois. Quand on parle du Nord-Kivu et c'est l'État qui m'échoque le plus, on parle que de la guerre et des groupes armés. Je vais vous donner une indication. Les Congos, c'est 2,345,000 km². La province du Nord-Kivu, si je ne me trompe pas, c'est 59,000 km². Les territoires de Bénie, c'est à peu près 7,900 km². Et vous voyez qu'on veut réduire le million, le 59,000 à une situation circonscrite qui se passe dans une zone bien précise. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, mais cela est très réducteur lorsque l'on doit définir ou présenter la RDC comme un pays en guerre ou un pays où les femmes subissent chaque année. C'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. C'est comme si on ne combattait jamais des violences les plus atroces. Tous les pays du monde produisent des mauvaises nouvelles tous les jours. Il y a des mauvaises nouvelles tous les jours dans tous les pays du monde. Mais lorsque vous regardez les médias occidentaux, dans la plupart des cas, vous n'avez pas l'impression que ces eux ont des problèmes. Le patron de médias de la RDC a échangé avec le professionnel de médias qui venait couvrir la semaine congolaise du tourisme. Le traitement et les conditions de travail de journalistes ont été au menu des discussions. Patrick Mouyaya les a invités à plus de professionnalisme et à militer pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. Revenons à Dubaï pour parler de quelques activités économiques d'intérêt national avec Patrick Michel Mouyaya. C'est tellement important qu'il faut le souligner au Graal, l'Expo 2020 de Dubaï. Et Timon, c'est de loin plus diversifié que toutes les grandes conférences et forums déjà organisés ici aux Inéras Arabes Unis ces dernières années. Depuis l'ouverture de cette exposition universelle, de nombreuses personnes, voire des milliers de visiteurs sont ici plongés dans une architecture, une culture et des innovations inspirantes uniques. Les Émirats Arabes Unis qui souhaitent explorer le pouvoir de connexion pour façonner le monde partagent son village d'exposition avec plusieurs organisations internationales et 192 pays parmi lesquels la République démocratique du Congo qui depuis un temps a renoué avec les grands rendez-vous internationaux. Et pour la première fois dans l'histoire de l'exposition universelle, chaque pays participant a ici son pavillon. Celui de la République démocratique du Congo résume en quelque part les potentialités de ce pays. La particularité de ce stand c'est que d'abord c'est un stand qui est situé dans le district des opportunités. Notre pavillon contrairement aux autres pavillons a la forme des labyrinthes. Nous sommes en train de mettre en exergue notre biodiversité, nos animaux emblématiques comme les bonobos, l'okapi. Nous parlons aussi de cette jeunesse parce que la population congolaise est jeune. Toutes les innovations que nous sommes en train de vivre dans notre pays et nous parlons aussi de la classe moyenne. Le monde sait que nous sommes les pays des mines, des mining, mais aujourd'hui nous parlons plus de l'agriculture. Nous parlons de la RDC comme les poumons du monde. Nous avons des tourbillères. Ce sont ces choses que nous sommes en train de mettre en exergue pour que nous puissions avoir des investisseurs qui peuvent venir dans notre pays. Et l'un des événements les plus importants de cette expo 2020 d'Oubaï reste l'organisation du Global Business Forum Africa, ce forum qui se tiendra donc du 13 au 14 octobre, un forum auquel prendra part plusieurs chefs d'État y compris celui de la République démocratique du Congo. Au-delà donc de ce forum, toute une journée a été accordée à la République démocratique du Congo au courant de cette journée qui est organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui est donc l'organe technique du gouvernement en matière du climat des affaires et de la promotion des investissements. La République démocratique du Congo va exposer tout son potentiel et tenter de conclure quelques partenariats utiles. Dubaï, Patrick Michel Moukoui, RTNC. Et à Goma, la terre a tremblé l'un de ces derniers jours. Saisi de cette nouvelle, le Premier ministre a dépêché le ministre des Ressources hydrauliques, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique allait-je dire sur le lieu pour vérifier la présence au pas du magma dans le cratère du Nira Gongo. José Pandacabango a par la même occasion annoncé l'atténue au mois de novembre de la conférence internationale des vulcanologues à Goma. Le séjour de 48 heures du ministre des Recherche scientifique et innovation technologique à Goma a pour but de s'imprégner de l'état actuel du cratère de Nira Gongo à la suite des derniers tremblements de terre. José Pandacabango en a partagé avec le gouverneur militaire Constant Dima à qui il a présenté ses civilités. aussi a-t-il informé de la tenue au mois de novembre à Goma de la conférence internationale des vulcanologues sur le comportement volcanique. Avec les scientifiques nous sommes en train de suivre de près ce qu'il y a exactement dans les cratères pour voir les magmas encore dans les cratères nous allons aller avec l'accompagnement de Monisco pour aller vérifier. En cette première journée le ministre de l'Age scientifique et innovation technologique a tout d'abord échangé avec une délégation de la société civile sur les insufficances observées à l'observatoire volcanologique de Goma. C'est par rapport à des différentes correspondances que nous avons adressées à monsieur le ministre par rapport aux insufficances que nous avons observées nous avons fait une analyse pour un peu de voir comment l'OVG et notre gouvernement ils peuvent veiller sur les intérêts de la population d'Inokivu. Avec les membres du département géochimie-environnement de l'OVG il était question de faire un état des lieux général de ce département sur les effectifs et le matériel. Le ministre José Mpandakabangu a clôturé cette première journée par une causerie morale avec les agents et cadres de l'OVG. Une série de décisions a été prise notamment la réduction des effectifs dans ces structures scientifiques et techniques où seuls 217 agents seront retenus sur les 315 agents actuels. C'est depuis mardi que les réseaux des parlementaires africains pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale réfléchissent sur les émissions mondiales liées aux pollutions des combustibles fossiles. Ils auront 4 jours de travaux pour sortir des recommandations liées à la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est ce que nous dit Sylvie Moembo dans ce reportage. La République démocratique du Congo deuxième pompeur de la planète menacée par la désertification pourtant l'humanité multiplie des stratégies pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ainsi que Kinshasa abrite les travaux de l'atelier sous-régional de validation de notre déposition de parlementaires au cap sur les climats et la biodiversité. Cet atelier sous-régional a été ouvert par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Kolek Chumba. En effet, nos pays sont confrontés d'une part aux besoins de développement et d'autre part aux soucis de protection de la nature. Cependant, aucun développement ne peut se faire sans détruire la nature. C'est pour cette raison qu'il est de bon ton que la question de compensation soit remise sur la table. Oui, nous acceptons le développement durable mais il nous faut des ressources pour cela. Pour le coordonnateur national du répare Arcel, le député national François Zécouillet, la tenue de ses assises tombe à point nommé car le regard de toutes les nations sont tournés vers la COP26 qui va renforcer les règles pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il existe de nombreux éléments importants pour Glasgow mais ceux les plus couramment référencés comprennent les règles pour la mise en œuvre de l'accord de Paris y compris la prise de décision des fonds sur l'article 6 et les délais communs et l'adoption des tableaux et formats de transparence requis cette année pour permettre une mise en œuvre renforcée et une ambition accrue. Le coordonnateur régional du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, Jean-Jacques Dengue, a remercié les autorités de la RDC qui accordent un intérêt commun sur le changement climatique. Et dans la province du Kasseï, la délégation de haut niveau de la taxe force présidentielle séjourne à Mboujimaï pour acheminer les équipements et matériels médicaux aux formations hospitalières de la province. Mboujimaï, capitale du Diamant, chef de la province du Kasseï orientale, a accueilli depuis dimanche 10 octobre courant une délégation de haut niveau de la taxe force présidentielle sur instruction du président de la République chef de l'État Félix-Antoine de Chilombo. Elle est conduite par le général-major Dr. Joseph Kangoudia, directeur de la clinique présidentielle, chef de la délégation en l'absence du coordonnateur de la taxe force présidentielle Dr. Roger Kamba en péché. Cette mission consiste à l'acheminement et l'adoption des équipements et matériels médicaux aux formations hospitalières de la province. Une action d'une portée sociale-salutaire pour la population locale. Cette mission a déprimé à bord été reçue par le ministre provincial Déné Kalombo faisant le thème de Mme la gouverneure Jeanette Longumus-Samba en mission pour la présentation des civilités. Nous sommes en mission officielle dans la province du Kassai-Oriental avec un but précis d'acheminer et de procéder à une distribution de quelques matériels et équipements médicaux en faveur des structures médicales de la province du Kassai-Oriental. Monsieur le ministre Denis Kalombo faisant le thème de Mme la gouverneure a remercié le président de la République chef de l'État pour l'attention particulière qu'il accorde à la province du Kassai-Oriental en lui dépêchant plusieurs délégations pour réaliser des actions à impact visible. Nous en profitons pour remercier le président de la République. Chaque fois, il songe quand même à nous assister, à nous venir en aide et nous ne pouvons qu'être contents quand on nous envoie du matériel pour équiper nos hôpitaux et nos centres de santé. Ainsi, après l'acheminement total de ces équipements et matériels médicaux, il sera procédé à leur distribution. Le matériel et équipements médicaux sont entreposés en l'issue. La délégation de la tasse présidentielle s'en est rassurée en effectuant une descente sur place. Le matériel est là, nous le réceptionnons. Ce n'est qu'une des nombreuses rotations qui sont attendues et d'ici, nous allons entreposer ces matériels à l'endroit organisé pour ça avant d'entreprendre la répartition et la redistribution de ces matériels tels que cela a été recommandé par l'autorité suprême. L'ensemble de tous ces matériels seront remis officiellement aux autorités provinciales pour une répartition selon les besoins de chaque antivré. Célébration 60e anniversaire du mouvement des pays non alignés à Belgrade. De nombreux défis qui se présentent à l'humanité seront au cœur de cette grande messe à laquelle prend part le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. C'est un reportage de Vital Pagabita. La RDC est bel et bien présente à la réunion de haut niveau qui se tient à Belgrade capitale de Serbie. Ce à travers le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga Moukanzou représentant personnel du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Cette grande messe est convoquée à l'occasion du 60e anniversaire du mouvement des pays non alignés et connaît la participation de plusieurs chefs d'État et du gouvernement. Les ministres des affaires étrangères s'attellent déjà à produire des recommandations pour faire face aux nombreux défis mondiaux dont le Covid-19 au regard de ces effets dévastateurs et préserver ainsi les principes de la Charte des Nations Unies. Je représente officiellement ici son excellence M. le Président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tseké de Tchilombo. Ça nous profite aussi de pouvoir faire le bilatéral avec d'autres pays membres du mouvement voire maintenant des perspectives à mieux entendre la voix des non alignés dans le monde. L'intégration régionale c'est l'approche. Nous sommes en train d'exprimer notre volonté à pouvoir continuer à pouvoir collaborer avec d'autres pays. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazengamou-Kanzou est arrivé à Belgrade lundi dernier. Reforme dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire cette réforme porte déjà se fuit la numérisation des établissements supérieurs publics et bel et bien riels en RDC. Le ministre de l'Essu Mouindo Nzangui a lancé hier à l'université de Kinshasa cette opération qui pourra remettre de l'ordre dans ce secteur important Yvette Makutsima et Dichala. La numérisation de l'enseignement supérieur et universitaire congolais attendue depuis Belle Lustre est aujourd'hui une réalité. Le ministre des tutelles Mouindo Nzangui l'a lancé officiellement lundi 11 octobre 2021 conformément au plan national sous-sectoriel numérique de l'ESU. L'université de Kinshasa Unikin s'est au lieu du savoir constitué les sites pilotes pour le processus de numérisation. Cette dernière apporte plusieurs avantages notamment l'identification des étudiants des professeurs des assistants et des administratifs. Cette opération va permettre certes aux différents établissements de l'ESU d'avoir un registre exact des étudiants et d'éviter les étudiants fictifs. Nous voulons tout numériser. C'est ma supérieure université du Cachar. C'est un vaste programme mais nous voulons que cela accompagne la grande réforme de LMD parce que nous sommes à un siècle où l'université ne doit pas être absente surtout à ce qui concerne la numérisation. Cette numérisation dans les secteurs de l'ESU est appréciée par les apprenants. Nous soutenons ces réformes. Nous disons au ministre vous avez le soutien de tous les étudiants de la faculté de la médecine de l'Unikine. Décidément engagé dans l'amélioration des conditions d'études en République démocratique du Congo le ministre Mohindou Nzangui a procédé avant le lancement officiel à la visite des infrastructures numériques à l'Unikine située dans les bâtiments de la faculté de médecine et à la remise symbolique des kits numériques pour cette fin utile. Et puis sachez que cette institution formait des élites des véritables excellences et des hommes intègres dans la société démeure le cheval de bataille de l'école chrétienne Mont-Berceau de Joie qui veut être une école inclusive pour les Lombas. La rentrée scolaire est réellement effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo y compris l'enseignement spécifique des enfants autistes. L'école chrétienne Mont-Berceau de Joie qui organise également cet enseignement n'est pas en reste. Fondée sur base de valeurs chrétiennes elle présente un caractère inclusif du fait qu'elle prend en charge toutes les catégories d'enfants ceux dits normaux et ceux ayant de besoins spécifiques notamment les autistes. Notre personnel hormis la formation pédagogique que chacun a reçu ça et là on nous apprend comment détecter les niveaux d'enfants les différentes formes d'handicap et sur ces nous mettons sur pied ce qu'on appelle les programmes d'enseignement individuel vous allez voir nous avons un maître soutien ils établissent ces programmes avec le maître titulaire pour que cet enfant qui a des problèmes spécifiques suive des enseignements adaptés à son niveau du quotient intellectuel. Nous sommes une école bilingue et inclusive pour des enfants qui ont un problème spécifique nous sommes là pour les encadrer L'école chrétienne Montberceau de Joie ouvre généralement ses portes à la rentrée scolaire par un culte de dédicace de l'année au Seigneur Jésus Christ Et puis pour terminer avec ce reportage de Luxon Kabbalah parlant de cette audience que le directeur général intérimaire de la radio télévision nationale congolaise Freddy Moulumba Kabouai a accordé à l'attaché de presse de l'ambassade des USA La contribution de la radio télévision nationale congolaise en tant que média public officiel dans l'approche narrative prônée par le ministre de la communication et médias ainsi qu'à les rôles que la RTNC jure dans l'exercice de la liberté de la presse ont agrémenté les entretiens que Freddy Moulumba Kabouai a eu avec madame Ineke attachée de presse et porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa Si le professionnalisme a un peu perdu de son talent dans le traitement de l'information c'est aussi en grande partie de et par la faute des acteurs de l'information qui ont cru s'octroyer le pouvoir d'acheter cette information suivant le format qu'au préalable ils déterminent eux-mêmes Le directeur général AI de la RTNC a fixé son interlocutrice sur le fait qu'à la radio télévision nationale l'information secrète et se diffuse gratuitement La question centrale était de cerner les faits et l'événement qui font cette information pour les faire correspondre à la ligne éditoriale de ce média public Alors ici c'est l'Etat qui est le propriétaire au nom du peuple et non les politiques pris isolement C'est du reste dans ce même registre que le DGAI a annoncé qu'il était en train de finaliser un projet de production d'une émission consacrée aux droits et des voies pratiques du journaliste avec le GED Ce journal est complètement terminé Nous vous disons merci de nous avoir suivis Retenez que le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpandakabango séjourne à Goma pour la surveillance du volcan de Niragongo Il a par la même occasion informé la tenue au mois de novembre de la conférence internationale des vulcanologues Retournez et retrouvez à 13h30 Jojo Ndi Bokabulo Quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage